Je me présente, Catherine Delassant, après des études de littérature classique, j'ai travaillé chez Hachette à Pomme d'Api et je me suis consacrée à la littérature jeunesse tout en élevant mes six enfants et en publiant des contes, la série Oscar pour les plus petits aux éditions Calligramme et des romans historiques. Alors Pauline, la biographie de Pauline Jaricot est mon dernier ouvrage paru aux éditions Téki. Alors cette femme m'a spécialement intéressée parce que c'est quelqu'un de très enraciné. J'ai tenu à ce qui est écrit sur la couverture, la lyonnaise au petit sou, parce que c'est une femme de Lyon et qui agit d'abord à Lyon. Alors qui est Pauline Jaricot ? Jusqu'à 15 ans, c'est une jeune fille ordinaire, très mondaine, qui aime les toilettes, la danse, le bal. Et un jour de 1816, tout d'un coup, elle écoute le serment du père Paul Wurz et elle est bouleversée. Elle constate le vide de sa vie et elle change complètement. Alors comment elle va-t-elle changer ? D'abord, c'est une femme de prière. Le chapelet est très important pour elle. Elle prie beaucoup et en même temps, c'est une femme d'action. Alors Pauline Jaricot va changer, s'intéresse aux gens autour d'elle individuellement. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les gens qu'elle a pu sauver. Exemple, une petite mendiante à qui elle trouve une place d'apprenti, un handicapé à qui elle trouve une place de concierge. Enfin, il y a mille cas individuels auxquels elle s'intéresse et elle se bat jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leur solution. Ensuite, elle a une action collective très intéressante en ce qu'elle s'intéresse aux ouvrières. Alors à cette époque-là, les différents casques de la société sont très séparés. Les bourgeois et les ouvriers sont séparés, ne vivent pas du tout ressemblent. Les femmes du peuple ont un escalier particulier dans les grands hôtels. Elles ne rencontrent jamais les bourgeoises. Et Pauline décide qu'elle va se faire ouvrière avec les ouvrières et elle va fonder des cercles de prière pour les jeunes filles pauvres. Et elle va prier avec elles. Alors sa grande œuvre, c'est le petit sou, c'est les œuvres pontificales missionnaires. Tout d'un coup, elle va dire aux ouvrières, il n'y a pas que les riches qui peuvent donner des grosses sommes d'argent aux missions. Vous aussi, vous pouvez participer à cette œuvre universelle. Comment va-t-elle faire ? Elle les réunit par dix. Et dix par dix, on va prier ensemble, on forme une petite équipe. Et chacune peut donner un sou par semaine. Un sou par semaine, c'est une très petite somme. Mais chacun peut y arriver en faisant un tout petit sacrifice. Par exemple, en ne payant pas la chaisière à la messe et en restant debout. Par exemple, en économisant sur la teinture de son bonnet, en faisant sa lessive soi-même. Et dans chacune de ces petites équipes de dix, chacune va en trouver dix autres. Et ça se finit par faire une œuvre absolument universelle, une œuvre très importante, qui va nourrir et soutenir les œuvres pontificales missionnaires. Alors, Pauline a naturellement été extrêmement critiquée, parce que c'est une femme, parce qu'elle se mêle d'économie, parce qu'à cette époque-là, les femmes ne sont pas du tout reconnues. Elle est extrêmement critiquée, mais elle continue. Et cette action continue de nos jours. C'est-à-dire que les œuvres pontificales missionnaires ont eu pour départ l'œuvre de Pauline. Et en même temps, au XIXe siècle, c'est une femme très dramatrice, parce qu'elle voyage. Elle voyage avec quelques amis, elle va jusqu'à Rome. Elle va jusqu'en Italie, parce qu'elle est très, très malade. Et tout d'un coup, ça l'apprend, elle dit, je vais faire un pèlerinage jusqu'à Sainte-Philomène, en Italie. Immense voyage au XIXe siècle, en diligence, par des moyens très difficiles, sans possibilité de logement. Elle y va, elle est miraculée, c'est une maladie guérie. Elle rencontre le pape, qui est absolument émerveillé. Elle rentre et elle va fonder une petite communauté de femmes qui prient ensemble. Ensuite, c'est une femme chef d'entreprise. Elle a inventé une idée géniale d'usine modèle, qui ne va pas durer, mais qui est quand même une intuition extraordinaire, où les ouvriers sont respectés, auront le temps de prier ensemble, d'élever leurs enfants, d'avoir des loisirs. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que les canuts à cette époque ont eu une vie absolument extrêmement dure. Et elle va essayer de changer les choses à son niveau. Alors, la fin de sa vie est très triste, parce qu'elle meurt abandonnée, oubliée de tous. Son œuvre n'a pas réussi. On l'a traitée d'imposture, on a dit qu'elle avait essayé de voler l'argent des pauvres, extrêmement critiquée. Mais son œuvre du rouge corps aujourd'hui, puisqu'il y a partout des équipes du rosaire vivant. Quand on voit dans une humble église de campagne, on voit une affiche disant que des proposants de se réunir régulièrement, pour dire le chapelet. Et surtout, son œuvre, c'est les œuvres pontificales missionnaires qui soutiennent des œuvres dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada